Maintenant ici, on parle d'une statue très imposante, qui était divisée en un certain nombre de parties, caractérisées par des matières premières distinctes, ce qui fait que la tête était en or, l'or, la tête, ça représente l'empire babylonien, et pourquoi on n'a qu'en or, je crois que les bien-aimés ont dit un certain nombre de choses, et je ne veux pas m'intégrer sur ça, moi mon problème c'est le dernier empire, le deuxième empire c'était en argent, au niveau de la poitrine, donc croyez-vous, la poitrine ça prend les deux bras, ce qui fait deux royaumes associés, et c'est ainsi qu'on parle de royaume médo-perse, et il y a de l'autre côté, il y a l'empire grec, et finalement pourquoi il y a rien, c'est des choses qu'on pourra, Dieu vous l'a un jour expliquer, avec beaucoup de détails au niveau de... toutes ces matières ici, ça représente simplement des caractéristiques, c'était des qualités, c'était des éléments à base desquels ces royaumes se distinguaient des uns des autres, en fait ce sont des éléments de différenciation, et ici on en arrive au royaume représenté par les jambes, représenté par les jambes qui étaient en fer, le fer désigne la durité, donc il faut dire que c'était un royaume fort, très fort même, et enfin la troisième, la dernière partie, pour ne pas dire le dernier empire, et vous allez remarquer avec moi qu'il est en partie fait de la même matière qui caractérise les jambes, vous voyez, les jambes sont en pied, en fer j'allais dire, et le dernier empire représenté par les pieds, ça, ça comporte aussi la même matière, toujours le fer, bien que de l'autre côté, ça, ça, on associe, on associe notre main, vous convenez avec moi que, et la même matière qui compose ou qui caractérise le royaume, l'empire romain, c'est la même matière qui caractérise aussi le dernier empire, pour dire, le dernier empire, ce n'est que l'empire précédent qui continue, mais sous une forme masquée, sous une forme, donc c'est un royaume qui est caractérisé par la vulnérabilité, donc l'empire, le dernier empire, est caractérisé par des alliances qui sont vulnérables, et ce que nous disons ici, nous aimerions que les choses soient claires, parce que quand on parle des alliances vulnérables, ou une alliance qui est caractérisée par une tendance à concevoir, à bâtir, à traiter des alliances, mais à caractère vulnérable, la première impression, le premier réflexe qui anime les gens est celui de tenter de voir les choses sous l'angle politique, ou simplement d'imputer cela à, comment on appelle ça, à des choses ayant clés exclusivement au monde politique, ce n'est pas ça, ici il est question, quand on parle de l'empire, il faut comprendre que ce sont des choses qui ont deux dimensions, géographiquement on saura établir, on saura situé là où ce royaume géographiquement sera basé, mais de l'autre côté, il faut voir que c'est un royaume, c'est un empire qui a, qui renferme le côté spirituel, voilà pourquoi nous ne cessons de dire que les autres empires ont existé géographiquement aujourd'hui, ils ont cessé de l'être, mais spirituellement, ces mêmes empires continuent à être là, donc les empires, quand nous parlons des empires, renferment deux approches, il y a l'approche géographique, qui représente, si vous voulez, le côté matériel, le côté géographique, le côté institutionnel, c'est-à-dire que là où les gens pourront venir et, comment on appelle ça, là où on peut, on peut voir le siège de l'empire, voilà pourquoi dans Apocalypse 13, le verset qu'on nous a donné, on dit qu'on a vu la bête sortir de, de sortir de la mer, pour dire, pour dire, ce qui sort là, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit, donc ça veut dire que le matériel sera, sera l'élément qui va exécuter le côté spirituel. Donc tous ces royaumes, parlons notamment du royaume, du dernier empire, c'est un empire, certes, qui saura être localisé physiquement, mais ne tombons pas dans la tentation de penser que ça ne sera qu'un empire matériel, un empire géographique, un empire peut-être politique dans le sens où, bien ça sera, les choses seront organisées en termes de territoire, mais pas du tout. Mais ici, ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que ces choses, ces empires ont bel et bien un côté spirituel. Alors, puisqu'on parle de l'empire, le dernier est représenté par les pieds. Le dernier, il est représenté par les pieds. C'est là où, moi personnellement, je veux m'atteler. Ce qui représente les derniers empires, c'est-à-dire l'empire qui se déroule dans l'empire contemporain, c'est-à-dire que celui qui est en train de se dérouler maintenant, celui, si on peut dire les choses comme ça, au-dedans duquel nous sommes en train de vivre. Il faut comprendre que Dieu, l'image, le symbole que Dieu a utilisé pour représenter cet empire, ce sont les pieds. Dieu n'a pas utilisé le symbolisme pour rien. Chaque symbolisme qu'on a appliqué aux différents empires antérieurs, les empires que nous avons vus qui sont passés, c'était des symbolismes porteurs d'un message. C'était des indications extrêmement retentissantes liées à la caractéristique, au caractère, au comportement qui ont animé les leaders qui étaient à la tête de ces empires et tout comme aussi les empires eux-mêmes. Donc le symbolisme n'est pas notre église. Soyez une église mature. Dieu n'est pas en train de jouer à un jeu fantaisiste quand il emploie le symbole, quand il emploie les images. Vous voyez, l'église actuelle est faible. L'église actuelle n'a pas tendance à prendre les choses au sérieux parce que simplement n'a pas su pénétrer, percer les messages cachés dans ce symbolisme-là. Un royaume est représenté par les pieds. Pour dire, nous les chrétiens, nous vivons à l'époque où l'empire qui gouverne le monde dans lequel nous vivons présentement. Pour dire, actuellement, le monde entier est sous la mouvance, gît sous le poids, l'emprise d'un empire. Donc l'église vit dans un monde qui est sous la domination d'un empire. Mais seulement on représente cet empire par les pieds. Il y a problème. Autrement dit, pour faire simple, nous vivons le dirigeant actuel du monde actuel, là où nous vivons, où encore le leader mondial qui gouverne la planète, l'univers actuellement, n'a pas de tête. En réalité, il n'a que les pieds. Un monstre, un démon, il n'a que les pieds. Pour dire, ce ne sont que les pieds qui dirigent. Qui dirigent quoi? Dirigent la planète, dirigent les hommes. Donc, le symbolisme, ce symbolisme des pieds, ça vaut, ça représente un monde spirituel. Puisque c'est le spirituel qui domine sur le physique. Un monde spirituel. Une sphère spirituelle qui est en train de gérer les hommes. Mais, une sphère ayant pour leader les pieds. Donc, nous, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce symbolisme, ça vaut une dispensation. Ça veut dire quoi? Depuis que l'humanité a commencé, c'est-à-dire le temps des nations. Parce que la statue que nous avons vue, ça représente la courbe de l'histoire des nations. Pour faire simple, des hommes de l'humanité jusqu'au retour de Christ. Maintenant, ici, ce qu'on est en train de nous montrer à travers le symbolisme, les différentes images caractéristiques, tout ça, qu'on a appliqué à la statue, ça veut simplement dire, à une certaine époque, au temps du roi Nabucodonosor, c'est-à-dire autant, à l'époque de l'Empire babylonien, le caractère qui avait animé les gens. Donc, en fait, chaque matière appliquée, chaque caractéristique, ça traduit l'esprit qui avait animé les gens durant le règne de cet empire. Pour dire, à notre époque, l'esprit, dont les pieds-là, c'est l'esprit. Ces pieds-là, ça représente toute une vie. Ça représente un principe spirituel. C'est comme l'âme, comme l'esprit. Un principe spirituel, qui anime les gens qui vivent, qui couvre la période, toute la période où tout le règne de l'Empire romain est visé. C'est-à-dire encore, puisque c'est des choses simples, il faut de temps en temps tenter de doser toujours les choses. C'est-à-dire, l'esprit, qui était la base, qui est aux commandes de l'humanité, durant tout le temps de l'Empire révisé, c'est un esprit. Mais cet esprit-là, spirituellement, il n'a que les pieds. Donc, c'est l'esprit des pieds qui anime les gens. C'est l'esprit qui n'a que les pieds. Parce que ça paraît un peu difficile, parce que nous, nous avons tendance toujours à voir les choses dans une dimension de... bon, peut-être pas de contagion, c'est pas ça vraiment le trait, mais de transposition. C'est-à-dire, pour nous, comme on est des humains, nous avons une tête, on a des mains et tout, on se dit que forcément, tous les êtres vivants, qui sont dans l'univers, doivent avoir forcément, pour ne pas me répéter, la même image. Mais pourtant, la réalité nous prouve le contraire. Quand on voit le poisson, il n'a pas forcément la même forme que nous avons. Donc, pour dire que dans le monde des esprits, tout est possible. Nous voyons comment est-ce que la Bible nous fait la description des hommes qui sont tout autour de Dieu, des personnages extrêmement bizarres. Ça veut dire que dans le monde des esprits, tu peux aller, tu retrouves un esprit qui n'a pas la question ici. C'est un esprit qui est représenté seulement par les pieds. Mais à bien voir, les pieds ici, ce n'est pas réellement sa forme, mais ça produit sa caractéristique, ou sa nature, ou son état mental. Pour dire, en fait, ce que nous voyons ici comme pied, c'est l'image de sa tête, de la configuration de ses pensées, de ses sentiments. Voilà pourquoi ça vaut pratiquement l'image aussi, ou le sens de l'image qu'on emploie pour désigner l'antichrist quand on parle de la bête. Mais cela ne veut pas dire que quand vous voyez l'antichrist, il sera une bête. La preuve en est l'antichrist, il sera un être humain. Mais pourquoi il est employé ? On utilise l'image de la bête pour le représenter. C'est simplement parce qu'il aura, c'est un homme qui aura les tendances bestiales. C'est-à-dire qu'il agira exactement comme la bête. Il n'aura pas le côté humain. Voilà pourquoi quand on parle de l'antichrist, les gens ont tendance, ou des antichrists, les gens ont tendance à voir seulement les choses sous l'ombre de la Bible. J'allais dire de la foi, que ce sont des faux prophètes qui sont des antichrists et autres. Mais un antichrist aussi, ça peut être quelqu'un qui, naturellement, il vit, mais qui n'a pas le côté humain. C'est un antichrist. Parce que ce sont des gens, d'abord animés par son esprit, et qui sont en train, qui sont le miroir, le reflet de sa personnalité. Donc les pieds ici, c'est le reflet de sa personnalité. C'est le reflet, c'est l'image. Ça interprète, ça représente son état moral. Pour dire, nous vivons à quelle époque? S'il faut présenter, s'il faut analyser, s'il faut dire, s'il faut appliquer une rhétorique, j'ai envie de dire spirituelle, j'ai envie de dire allégorique, mais d'un point de vue spirituel. Alors, on dira simplement, nous vivons à l'époque du règne des pieds. Du règne des gens, en réalité, en réalité, qui sont gouvernés par une dispensation de vie représentée par les pieds. Alors, là, il y a deux façons d'aborder la chose, mais je préfère simplement prendre une approche, une façon, et on se limite là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Maintenant, quand nous parlons des pieds, je crois que le frère, quand il va travailler, il va utiliser ces images pour faciliter la compréhension des gens. Considérons un pied. La configuration du pied. Comment se présente un pied? Puis on dit que ce royaume là, l'empire. Et ce qu'on appelle des empires ici, ce sont des esprits qui ont animé les gens par rapport à ces différentes époques. Donc, l'esprit qui anime aujourd'hui le monde, ce sont des pieds. C'est un esprit de pied. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, on va se servir des images. Nous considérons un pied. Comment se présente un pied? Quand vous prenez un pied, vous allez voir, même de l'autre côté, si on regarde ce qu'il a dit au niveau de Daniel, je crois que quelque part, il a fait mention de cela. Quand il parle de la pierre qui est tombée, il dit que cette pierre-là est tombée et ça a brisé les orteils. Donc, quand nous voyons, non, des récits, c'est le talent. De l'autre côté, c'est la forme normale et devant, en haut, ce sont quoi? Les orteils. Non? Donc, c'est ça ce qui forme un pied. Maintenant, on vous dit que l'empire là, le dernier, c'est-à-dire celui au-dedans duquel, celui qui est à l'œuvre, celui qui agit maintenant, celui qui est en actualité et maintenant, on vous dit ce que le symbole qu'on a utilisé, qui le représente, l'image qu'il vaut, l'image qui traduit son être, ce sont des pieds. Ça veut dire, les pieds étant tels que nous avons vus, mais quand on nous parle des pieds ici, vous allez vous rendre compte que les pieds ne sont pas dans cette posture ici, ici, là où nous venons de voir, mais les pieds sont comme ça. Parce que c'est une statue qui était debout, oui ou non? Si la statue était debout, alors les pieds vont avoir quelle forme? Très bien! Donc, les pieds sont comme ça, exactement la même posture que la même position que nos pieds sont bien présentement. Voyez-vous? Maintenant, on vous dit que les pieds sont comme ça. Donc, les orteils aussi ont pris une forme horizontale. C'est bon? Mais il y a problème! C'est parce que l'église actuelle, les gens ne veulent pas faire un travail de fond de méditation. Il y a problème! Ces choses-là ne sont pas dites pour les païens parce que les païens ne peuvent pas les comprendre. Ce sont les grandes révélations que Dieu a donné à son église. Mais si vous voyez, vous voulez comprendre, parce que c'est une image. Tout à l'heure, vous allez comprendre le mystère que nous allons aborder, nous allons piocher, nous allons épingler. Mais ce n'est pas pour rien que le pied se retrouve avec des orteils en position horizontale. Ce n'est pas un dessin. Ça traduit le sens de l'œuvre, la nature de l'emprise que cet esprit-là exerce. En fait, les pieds ici, ça représente les hommes. Ça représente les hommes, le travail, la nature de l'emprise que cet esprit va exercer sur les hommes. Et puisqu'on parle des pieds, on dit que les pieds, c'était, il y en avait deux, ça forme les dix orteils. Mais voyons ce que représentent les orteils dans le cas d'espèce. Si nous lisons dans l'Apocalypse, on va s'efforcer à ne pas être trop loin, trop long, pardon. Apocalypse, nous allons voir les dix orteils en question. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1, disons, disons le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait comment? Dix cornes. Dix cornes. Donc vous voyez? Et sur ces dix cornes, dix diadèmes. En fait, les dix cornes ici, ça représente quoi? Les cornes, c'est l'image de la puissance. Ça veut dire les dix cornes, les cornes dont on parle ici, ce sont des hommes. La preuve en est, on dit, sur les dix cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms. Voyez-vous? En fait, en fait, les dix cornes ici, ça représente les têtes. Ça veut dire quoi? Les dix orteils, ça représente les dix têtes. Les dix têtes sur lesquelles on va poser les diadèmes. Ça représente les dix cornes. Donc c'est pour dire, les dix orteils représentent les têtes. En temps normal, lorsqu'on parle d'un être humain, la tête est comme ça, en haut. C'est pas ça? Mais cet esprit qui régnera dans le cas du dernier opi, c'est un esprit qui fera en sorte que, au lieu que les gens aient la tête sur leurs épaules, il fera de son mieux. Il va exercer son emprise de sorte que, au lieu que les gens puissent avoir la tête de manière verticale, il fera de telle sorte que vos têtes là, seront en bas. A quel niveau? Au même niveau que les pieds. Voilà pourquoi ça a créé une harmonie. Donc il prendra vos têtes, il les mettra sous vos pieds, vos propres pieds à vous. Il prendra vos têtes, autrement il les mettra sous son règne à lui. Il prendra vos têtes et il va les ramener au niveau des pieds. Au lieu que la tête soit, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a placé la tête en haut. Ça symbolise l'entité intelligente ou l'entité intellectuelle. Ça symbolise l'hégémonie. Ça symbolise l'entité centrale du corps humain. Le centre de tout. Ça symbolise là où il y a l'essentiel même de l'homme. Il prendra l'essentiel de l'homme pour dire le raisonnement, l'intelligence, les sentiments. Votre philosophie, vos conceptions, il les ramènera au niveau des pieds. Or les pieds, tu sais, ce n'est pas pour rien que toi et moi nous portons les chaussures. Parce que les pieds sont censés marcher sur tout. Ça représente la saleté, les pieds. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand les gens s'approchaient de Dieu, ils étaient obligés de se laver les pieds. Ça représente la souillure. Il prendra vos têtes, il va les plaquer à la souillure. Il ramènera votre intelligence à un niveau de bassesse. Voilà pourquoi on parle de la bête. Il rendra les gens bêtes. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la marque de la bête. Ça veut dire qu'il agira dans le sens de vous rendre bête. Vous cesserez d'être intelligent. Parce qu'il prendra ce qui est intelligent, ce qui était censé être sur les épaules pour représenter le niveau de l'intelligence de l'élévation. Il ramènera ça au bas. En bas. Il ramènera ça au niveau des pieds. Et tout ça c'est quoi? C'est l'image de l'idiotie, de la bassesse. Pour dire l'esprit du dernier empire, c'est l'esprit de la bassesse. De l'inintelligence. Les gens seront apparemment pas du tout intelligents. Pas du tout intelligents. Les gens n'auront pas un niveau d'intelligence élevé. Pourquoi? Parce qu'il y aura une opération qui se fera spirituellement, qui va rattacher la tête au pied. Et voilà pourquoi au lieu de compliquer la philosophie ou l'image, Dieu a préféré représenter les choses par les pieds. Parce que simplement les pieds ici, la tête sera déjà coulée aux pieds. Mes frères et soeurs, c'est sérieux. Et c'est ce qui fait que quand vous analysez l'agir des gens, vous analysez le comportement des gens, vous allez vous rendre compte que oui, c'est ce qui a été prédit. C'est vraiment la vérité. Voyez les efforts qui sont fournis dans l'église actuellement. Quel genre d'enseignement ne donne pas l'église aux chrétiens? Et tout ça, c'est un fait. Même Dieu lui-même, il le dit dans sa parole. Il a établi les cinq ministères pour faire le perfectionnement des saints pour que les gens grandissent. Mais malheureusement aujourd'hui, malgré les enseignements combien riches qui sont donnés à l'église pour booster la croissance spirituelle des gens, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte de tendance insensée, d'inintelligence qui prime toujours sur les gens. Les gens sont restés. On va dire, quand vous examinez les gens, vous réalisez qu'il n'y a pas assez d'intelligence dans ce que les gens sont en train de faire. Comment expliquer? On est en train de prévenir les gens sur le fait qu'ils doivent fuir l'enfer. Ils doivent faire ceci, ils doivent se préparer pour l'enlèvement parce qu'il y a des fléaux qui arrivent. Vous ne vous sentez pas l'engouement. Et pourquoi il n'y a pas d'engouement? Mais c'est parce que physiquement, nous faisons confiance à la tête des gens. Or, spirituellement, le diable leur a imposé le pouvoir. Une certaine emprise qui a fait de telle sorte que leur intelligence est liée, c'est-à-dire ramenée à un niveau bas, un point tel que, à un moment donné, on raccule les gens. Pourquoi ils ne grandissent pas? Mais en réalité, ils ne comprennent pas. Parce que leur intelligence a été ramenée à un niveau très bas. Oui, les pieds, ça représente la marche. Je termine par là. Ça représente la marche. Ce sont des aspects, on va revenir sur ça et tout ça. Ça représente la marche. Ça veut dire, c'est que je n'ai pas, j'ai omis de signaler ou de relever. Vous savez, mes frères, quand on parle des pieds ici, quand on parle de ces royaumes, quand on parle de cet empire, ce sont des dispensations. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. Mais en réalité, ce sont des choses qui sont établies dans les cœurs. Donc, les pieds-là, il ne faut pas penser que les pieds-là sont dans les zones, sous la mer, quelqu'un qu'en train de... Non. Les pieds-là, en réalité, c'est un pouvoir. En réalité, dans la vie des gens, ça arrive sous forme de puissance. Et ça s'installe dans le cœur. C'est ça le problème. Voilà pourquoi, même dans l'Apocalypse, au chapitre 3, je crois, le verset 19, le Christ dit, je me tiens à la porte, je toxique quelqu'un, entend ma voix, il ouvre. C'est de ça qu'on est en train de parler. De la même manière, Christ habite les cœurs, il établit son empire à partir des cœurs des gens. Il entre et la personne devient membre de son empire. C'est le même phénomène qui s'opère, qui se fait de l'autre côté. En fait, ces dispensations-là, ça s'opère dans les cœurs. Ce sont des pouvoirs, des forces qui opèrent par le mécanisme de la possession, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est une force d'idiotie. C'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, on est en train d'éviter de lire beaucoup de versets. Il a parlé de la puissance de l'erreur. La puissance de l'erreur. Ici, c'est un problème de jargon. Il aurait pu dire la puissance de l'idiotie. C'est de ça qu'on parle. Et même qu'on parle de la puissance de l'idiotie, c'est rattaché au contexte du mystère de l'iniquité, du règne de l'antichrist, de l'empire de l'antichrist, de cet empire que nous sommes. Donc, c'est l'empire de l'erreur. C'est l'empire de l'idiotie. Voilà pourquoi lui-même, on l'appelle la bête. Le chef suprême de cet empire, on l'appelle la bête. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous savez comme au moins, la différence entre la bête et l'animal réside au niveau de la raison de l'intelligence. Donc, lui-même, ce qu'on appelle l'intelligence, là, comme qui dirait un bon West-Africain, connaît pas. Ce qu'on appelle l'intelligence, lui, connaît pas. Il n'en a pas. Il n'a pas le sens de l'intelligence. Voilà pourquoi tout ce que lui, il va embrigader dans son empire, c'est des gens à qui il fera porter quoi? Sa marque. Quelle marque? Marque de la bête. Mais la bête, jusqu'ici, vous savez quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas intelligent, il dit bête. Donc, bête ici, c'est rattaché à son sens moral, son sens intellectuel. Il sera une véritable bête. Et son empire, c'est l'empire des bêtes. Voilà pourquoi il va s'arranger. Il prendra l'intelligence des gens. Il va ramener ça au niveau des pieds, c'est-à-dire la bassesse. C'est des mystères que l'Église doit comprendre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, bats-toi! Tu dois être intelligent. Ça veut dire quoi? Il y a des certaineances, nous, qui nous prenons naturels, dans nos agissements, dans notre façon de vivre. Tu as eu des problèmes avec le mari sur tel point? Tu es capable d'en avoir sur le même point? Tu es capable d'en avoir après-demain sur le même point? Non. C'est toi qui t'embrouilles. À ce moment-là, c'est ton foulard qui t'embrouilles. Qui te fait croire que tu es enfant de Dieu. Mais la caractéristique qui se dégage là, ça ne reflète pas l'intelligence. Tu aurais pu tirer des leçons. Quand on tombe sur un point, vous tombez sur un piège, vous êtes censé au nom de l'intelligence tirer la leçon pour ne plus jamais y retomber. Mais si ça arrive encore, mais à ce moment-là, c'est une intelligence qui est mise en quarantaine, mes frères et soeurs. Donc, ces pieds-là, pour bien dire les choses, c'est une force de l'idiotie qui va s'emparer des coeurs, qui va animer les gens même dans l'église. Les gens vont continuer à prier, mais ils seront comme animés par une puissance de l'erreur. Il va prier à sa façon. Il va prier à sa façon. Toi, le pasteur, tu seras en train de dire les choses dans tel sens, mais lui, il va continuer à faire les choses à contre-courant. Et vous comprenez tout de suite que c'est notre esprit qui l'anime. C'est en fait, ce n'est que les pieds, ce n'est qu'une force qui va animer les gens. Mais les pieds aussi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'au-delà, rien que sur cette image du pied, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je préfère me limiter à deux. J'ai parlé de l'idiotie, mais les pieds aussi. Dans la Bible, quand l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il dit prenez les chaussures. Pourquoi? Parce que les pieds sans chaussures, et bien ça dénote une image de fragilité. Une image de, de, allant dans le sens de, de, dégager l'idée d'une certaine incapacité, vulnérabilité dans la marche. Ça veut dire quoi? Les pieds, s'ils ne sont pas revêtus de l'armure divine. Et l'armure divine ici, il faut dire, c'est la circoncision des pieds. Si vous n'avez pas les pieds circoncis, et j'allais dire circoncis, et bien vous ne saurez pas marcher, aller au ciel. Et lui, au lieu que le Christ soit dans les cœurs, lui va s'arranger que les pieds soient là. C'est-à-dire qu'il prend tes pieds, il met dans ton cœur. C'est ça ce que ça veut dire. Au lieu que le Christ dirige tes, comment on appelle ça, ta marche, ça sera tes pieds que lui met dans ses pieds, dans ton cœur. Autrement dit, c'est le règne des pieds non circoncis. Les gens vont marcher comme ils veulent, n'importe comment. C'est l'image de l'instabilité. Parce que ce sont des pieds qui ne sont pas, qui ne sont pas circoncis. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, vous voyez, tel chrétien était dans telle église. Dans deux matins, il se retourne dans une autre église. Dans deux matins encore, dans une autre église. Ça c'est le règne de la marche. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui va, l'Antichrist, qui va créer, qui va souffler dans les cœurs des gens, un vent d'instabilité dans les choses de Dieu. Il sera dans tel département, il va changer des départements. Il changera d'église matin, midi, soir. Les gens n'auront pas, ils n'auront plus le goût de la retraite. Ils n'auront plus la disponibilité de s'enfermer, faire des prières. Mais ils auront comme un certain, peut-être pas goût, mais une anxion. Ils vont sentir que ça bouillonne. Ils vont sentir qu'il y a une flamme qui les pousse à toujours marcher, marcher, marcher encore. Mais non pas dans les choses de Dieu. Ils n'auront pas les pieds de Christ pour que les gens évangélisent. Les gens auront leur aide de marcher, mais marcher pour autre chose que les choses de Dieu. C'est ça la dispensation des pieds. Beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas pour rien qu'on représente l'empire, c'est les pieds. Les pieds, là, ça symbolise la mauvaise façon, la mauvaise, la puissance. La puissance qui va pousser les gens à marcher n'importe comment dans les choses de Dieu. Vous avez vu, il y a l'autre là. Il y a le mélange. Le mélange, ça symbolise l'hypocrisie. Donc les gens auront tendance à mélanger. Le faire, ce n'est pas ça. On dit que le Christ, il va gouvernement avec une verre de quoi? De faire. Dans les gens, dans leur marche, ils vont mélanger le royaume de Dieu et le monde. La fragilité. Le royaume de Dieu et la chair. Parce que l'homme, il est représenté par la chair. Ils vont mélanger les deux. Le royaume de Dieu et l'autre là. C'est un fond. Ils ont montré mon côté. Il va seulement sentir que l'envie de faire, le désir de faire. Mais le désir là, ça vient d'une possession. Ça vient d'un chef spirituel qu'on appelle l'antichrist ou l'esprit de l'antichrist. Paul a dit le ministère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ça ce que ça veut dire. Il y aura un fond de l'erreur. Il y aura un fond de mélange. De mélanger les choses de Dieu qui va souffler dans les cœurs. Et c'est ça le dernier empire. C'est l'empire du mélange. Les gens vont marcher mais dans une vie hybride. Ils vont prier mais dans une vie hybride. Ils seront instables dans les choses de Dieu. C'est ce qui fait que vous vous sentez que... Pourquoi l'apôtre peut dire mettez les chaussures ? Parce que quand les pieds sont nus, eh bien ça symbolise la fragilité. Mais ici on nous parle des pieds mais qui n'ont pas de chaussures. Ça symbolise la fragilité des chrétiens. C'est ce qui fait qu'à moindre faut pas... Non je laisse. Je quitte le département là. A moindre faut pas. Moindre sanction. Moindre blague. Moindre... je sais pas... erreur. Vous sentez ? C'est la personne qui quitte les choses de Dieu. Simplement parce que les pieds qu'on a mis, c'est-à-dire qu'on a affecté, ce symbolisme là, l'esprit qui l'anime ou qui possède, qui qu'on a souffré, qu'on a inoculé, qu'on a libéré, qu'on a relâché dans son cœur, c'est un esprit de fragilité. Les pieds symbolisent la marche mais une marche de fragilité. Des gens marcheront dans les choses de Dieu mais ils seront fragiles. Ils seront vulnérables. Ils n'iront pas loin. C'est une dispensation que le diable va souffler dans... comment on appelle ça ? Dans les derniers temps. Voilà. Avant que le Christ ne vienne, c'est cet esprit là qui va souffler. Voilà pourquoi Paul a dit l'esprit, le mystère de l'iniquité a dit déjà. Et le même Paul le dit, dans les derniers temps, les gens seront ceci, seront cela. Pourquoi ? Parce que Paul, il voit déjà, il entrevoit cet esprit là, comment ça va agir. Et il est conscient que les caractéristiques de cet esprit qui va animer les gens, c'est un esprit qui va pousser les gens à être comme ceci, à être comme cela. C'est ça le mystère des pieds, si on peut dire des choses comme ça. C'est ça la caractéristique de ce royaume, de cet empire. Donc l'empire, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui serait qu'en Europe. Non. Là-bas, c'est le siège physique. Mais l'empire lui-même, il est spirituel, composé de tous les hommes du monde entier. Voilà pourquoi, un peu plus loin dans l'Apocalypse, on parle de la Grande Babylone. C'est des choses que je vais parler de. La Grande Babylone, eh bien, vous voyez que la Grande Babylone, c'est l'empire. Mais quand on parle de la Grande Babylone, ça veut dire que c'est un autre paradigme, c'est un autre visage. C'est vrai que là-bas, c'est un peu, c'est spirituel. C'est un peu religieux. Mais c'est notre visage toujours de cet empire-là. C'est toujours. À ce moment-là, il est constitué de qui ? Des hommes. Des religieux, mais des faux religieux. Pour dire l'empire, l'empire est essentiellement composé des hommes. Mais quels hommes ? Des hommes qui vont porter la marque de cet empire-là. Et dans le cas d'espèce, des hommes au-dedans de qui on va retrouver la poche des pieds. La fragilité. Le vent de l'erreur, de l'idiotisme. Bâle-toi dans ta vie, tu dois devenir, fais un effort à devenir forcément intelligent. Spirituellement et physiquement. On va prier. Sous-titrage Société Radio-Canada